BALCONY TV Sono un cantautore della Domenica Scrivo una canzone e scrivo un'emozione Io sono un cantautore della Domenica Scrivo se sto male, canto poi sto bene Sono un cantautore della Domenica Non vado dal dottore, ma canto una canzone Sono un cantautore della Domenica E con un bicchier di vino canto già al mattino E non saprei come mai farei Se ci portassero via L'unica amica mia Questa musica o che se ne va via Io non saprei Come mai farei Se mi portassero via L'unica amica mia Questa musica o che se ne va via Questa musica o che se ne va via Questa musica o che se ne va via Sono un cantautore della Domenica Sono un cantautore della Domenica Quando tutto tace Invece la mia voce Canta una canzone alla Domenica Mi piace far canzone per vino Mi piace far casino Sono un cantautore della Domenica La penna è la mia spada E la chitarra come scuso Sono un cantautore della Domenica E per dirvi ciò che amo Ve lo canto piano piano E per dirvi ciò che amo Come mai farei Come mai farei Se ci portassero via L'unica amica mia Questa musica o che se ne va via Io non saprei Come mai farei Se mi portassero via Se mi portassero via L'unica amica mia Questa musica o che se ne va via Questa musica o che se ne va via Questa musica o che se ne va via Sono un cantautore della Domenica Sono un cantautore della Domenica Ciao Céline Ciao Céline, bonjour Merci d'être là Merci à toi Merci à vous de nous avoir invitées Ben écoute, ça me fait très plaisir De te revoir huit ans après autour d'un projet musical Très bien Alors Paolo, ça fait combien de temps que tu joues de la musique pour ces gens avec qui on fait connaissance ? Alors je joue la musique depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait un bout de temps Après c'est vrai que j'ai eu plusieurs projets, j'ai beaucoup fait de la batterie aussi dans des groupes de rock, de reggae, de ska, de folk et puis maintenant ça fait 4-5 ans que je me suis consacré à mon projet plus personnel, celui-là. J'écris les chansons, les textes et puis je les chante à la guitare, à la voix et puis depuis quelques temps avec Céline qui m'accompagne au violoncelle. Cool, c'est vraiment, tu nous embarques dans un univers doux, intimiste, feutré, on a juste envie de, on est bien quoi. C'était le but. Voilà. Et comment tu gères le fait que ton album soit en italien avec un public francophone ? C'est un choix particulier ? Oui, disons c'est un choix dans le sens que pour moi c'est beaucoup plus facile d'écrire les textes en italien vu que ma langue maternelle est l'italien, je viens du Tessin. Du coup, oui, alors de temps en temps, je m'amuse à écrire des textes en français aussi, mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise en italien. Ton cœur parle plus avec... Voilà, il parle italien. Voilà, et tu fais aussi des chansons en patois tessinois. En patois tessinois aussi, c'est vrai. Oui, j'ai entendu, j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux me dire un peu ton inspiration, d'où tu l'attires ? Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup écouté i Cantatori italien, donc les auteurs, chanteurs, compositeurs en Italie. Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré à ce type de musique, ce type de chanson où on essaye avec la musique et le texte de raconter aussi des choses peut-être qui vont au-delà de ce qui est normalement le but de la chanson. Et puis voilà, après j'écoute un peu tout, de la folk, du rock. Bah écoute, je suis ravie, je suis hyper contente. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce que, bonjour, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent te booker pour des salles ? Oui, alors j'ai mon site, mon site Facebook, le site Bandcamp aussi, et puis il y a quelques vidéos sur mon espace YouTube aussi. Ok, Paolo Rota, voilà. Grazie mille. Grazie a te. Merci. Merci à vous d'avoir regardé Balcony TV Genève. C'était Mélissa et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel artiste. Bye. Balcony TV Sous-titrage Société Radio-Canada